Musique Euryal à l'international, c'est trois choses. C'est de l'export, alors à la fois l'export des produits laitiers frais, ce qu'on appelle les yaourts vulgairement, l'export des fromages, essentiellement de la mozza et du chèvre. Ça c'est dans 150 pays. Et les filiales. Alors Euryal international est présent au travers de ces filiales qui sont des leviers de développement dans une douzaine de pays. Ces filiales sont à la fois industrielles et commerciales. Ça c'est Allemagne, Italie, Espagne, Etats-Unis et Belgique. Ce sont aussi des filiales commerciales. Donc là c'est la Pologne, la Scandinavie, l'Angleterre, une autre en Allemagne, une autre en Espagne. Et enfin les bureaux commerciaux qui sont un intermédiaire, qui ont vocation à devenir des filiales et qui sont un intermédiaire en ce sens qu'ils sont allégés par rapport à une filiale mais qui couvrent une zone géographique importante. Ça c'est Dubaï et Shanghai. La Nougat, c'est le premier salon depuis deux ans qui a ouvert. Donc pour nous c'est important. Ça fait deux ans qu'on ne voyait plus les clients. Or on exporte dans 150 pays. C'est très important pour nous. Et en plus avec notre présence en Allemagne, on va avoir des clients allemands aujourd'hui qui passent. Disons que c'est des retrouvailles commerciales. Les ambitions c'est de faire de Soignons la première marque de chèvres dans le monde. On est déjà leader en Allemagne. Sinon plus globalement c'est de consolider notre business. Les filiales on les fait grossir. Le levier de développement c'est-à-dire traiter de plus en plus de produits. Soit fabriquer sur place, soit aussi les autres produits d'Orial qu'on vend. Alors ça c'est l'exemple de l'Italie par exemple. Et donc d'avoir une couverture géographique des marchés mondiaux.